... Bonsoir, voici votre lecture du soir de Lâcher prise en 5 minutes par jour de Cécile Neuville. Demain ne me fait plus peur. Avoir un travail est une chance, et vous le savez. Pourtant, à la fin du mois, votre compte en banque ne semble pas se contenter de cette chance pour se réjouir. Les dettes s'accumulent-elles ? Vous sentez-vous limité dans votre vie par ce revenu toujours insuffisant ? Vous allez enfin vous libérer de toute cette pression liée à l'avenir, et trouver des clés pour à la fois mieux profiter de l'instant présent, mais aussi vous remplir le cœur d'espoir. Je vous propose cette méditation positive du bel avenir. L'espoir fait vivre, c'est bien connu, et ça a même été prouvé scientifiquement. Alors profitons de l'instant présent, mais veillons aussi à toujours entretenir et renforcer notre espoir d'un bel avenir. Installez-vous confortablement. Prenons trois grandes inspirations. Inspirez, expirez, 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 expirez. Concentrez-vous sur votre intention positive du moment. Je décide de profiter de mon présent et de croire en un avenir encore plus beau. Un éventail de peur Vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve et vous n'êtes pas rassuré au fond de vous. Certaines situations vous font peur et vous espérez sincèrement ne jamais les vivre. Lesquelles ? Le chômage, le divorce, la maladie, la perte de vos proches, un attentat, une guerre mondiale, le réchauffement climatique, le manque de nourriture sur la planète. De quoi avez-vous vraiment peur pour l'avenir ? Distinguez vos peurs pour vous-même, pour vos proches, pour l'humanité et pour la planète. Écrivez chacune de ces peurs sur les facettes d'un éventail réalisé avec une feuille de papier. Éventez-vous avec pour reprendre votre souffle et acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler, que vous faites de votre mieux, puis repliez votre éventail et rangez-le dans un tiroir. Carpe Diem Finalement, comme nous ne savons pas de quoi demain sera fait, autant nous consacrer davantage à ce que nous vivons dans l'instant présent. Horace nous invitait déjà, avec son Carpe Diem, à cueillir le jour présent sans nous soucier du lendemain. Alors voici une question pour vous. Que feriez-vous aujourd'hui de différent s'il s'agissait de votre dernier jour ? La force des épreuves de la vie Quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas éviter de traverser certaines épreuves de la vie. Des projets n'aboutiront pas, tous vos proches ne seront pas heureux en permanence, ni en pleine santé toute leur vie. Certains finiront même par mourir avant vous. Mais toutes ces épreuves peuvent soit vous détruire, soit vous rendre plus fort. C'est à vous de choisir. Optez dès maintenant pour la force. Ça sera plus facile de réagir au mieux le moment venu. Levez-vous. Levez votre poing en l'air et dites haut et fort « Je choisis de me renforcer à chaque bonheur autant qu'à chaque épreuve de la vie. » Il est temps de passer à l'action. Il vous arrive de vous inquiéter pour votre avenir. Mais là, vous voulez vraiment lâcher prise sur cette peur de l'avenir. Profitez de l'instant présent et gardez le cœur plein d'espoir pour demain. Il est temps de passer à l'action. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Prenez donc le temps de créer votre tableau de vision. Un patchwork d'images, de mots forts et de citations représentant l'avenir dont vous rêvez. Il sera toujours plus facile de vivre la vie de vos rêves si vous avez déjà pris le temps de rêver votre vie. Vous allez enfin pouvoir vous réveiller. Reprenons trois grandes inspirations. Inspirez Expirez Inspirez Expirez 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 Étirez Étirez-vous le plus possible. Bougez vos mains, vos doigts, vos pieds, vos orteils. Vous pouvez à présent ouvrir vos yeux Votre lecture du soir est à présent terminée Je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture du soir